Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons voir le tout dernier outil de la liste des outils de H5P, et non le moindre. Donc, je dis le non le moindre parce qu'il demeure quand même très intéressant pour faire une visite virtuelle, disons en 360. Il faut savoir qu'on ne parle pas d'une visite virtuelle vidéo ici, mais plutôt vraiment une visite virtuelle par photographie 360 degrés. Alors, un petit peu comme lorsque vous allez sur des différents sites d'agents immobiliers, d'agences immobilières, vous allez donc être en mesure de visiter une maison par différents stades. Donc, vous cliquez à une place, on voit une photo 360 avec certains éléments interactifs et on passe à l'étape suivante, etc. Comme ça. Donc, à quoi ça peut ressembler? Ça peut ressembler à ça. Donc, des photos 360 avec des éléments, des ajouts, donc des ajouts audio, sinon qui peuvent être textuels, iconographiques, etc. Donc, on peut intégrer toutes sortes d'éléments de la même manière, comme on a vu dans différentes autres vidéos explicatives d'H5P, pour différentes autres options, différentes autres activités ou ressources. Donc, on est capable d'intégrer toutes sortes d'éléments. Donc, iconographiques, textuels, vidéos, audio, etc. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on fait? Aussi simple que, ben voilà, on vient intituler, on vient créer de nouvelles scènes. Donc, on vient créer une scène, on vient intituler la scène, on vient créer l'image, tout simplement. Alors, est-ce que c'est une simple image ou est-ce que c'est une photo 360? Et par la suite, donc, on vient paramétrer. On peut ajouter, donc, comme je disais, de l'audio, on peut ajouter d'autres types. Donc, on peut choisir le type de bouton, etc. On peut choisir la description de la scène, etc. Donc, voilà. Alors, on pourrait venir faire ça comme ça. La scène, évidemment, ça nous prendrait une photo. Et après ça, on pourrait faire Done et ce serait réglé. Et donc, on pourrait poursuivre le tout de cette manière-là. Ne pas oublier, évidemment, encore ici, donc, la traduction en langue française. On a accès, donc, aux différentes traductions qui ne sont pas traduites dans ce cas-ci, mais qui pourraient donc être traduites. Alors, voilà. Sinon, il ne resterait plus qu'à réviser, donc, les différentes scènes qu'on a ajoutées. Donc, pour chaque scène, excusez, chaque scène équivaut à une image. Donc, on crée de nouvelles scènes pour chacune des nouvelles images qu'on souhaite introduire dans cette activité. Et par la suite, donc, on est capable d'intégrer toutes sortes d'éléments multimédia à l'intérieur, donc, de cette image-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir. Et voilà, je souhaite quand même une belle exploration. Il s'agit quand même d'une belle activité, quand même, pour faire connaître certains lieux. Ça peut être des lieux extérieurs, des lieux intérieurs, des lieux comme un milieu de stage, un milieu de travail, etc. On peut vraiment aller dans toutes sortes de directions avec ça. Donc, autant santé, sécurité au travail, dans les différents milieux de travail, des différentes techniques qu'on a. Ça, ça peut être vraiment, mais tellement, mais tellement de directions. Donc, on peut s'amuser longtemps avec tous les scénarios possibles. Alors, voilà. Je laisse votre imagination et vos besoins pédagogiques parler. Si vous avez des questions, faites-nous signe. Une bonne fin de journée. Au revoir.